bonjour à toi qui m'écoute en ce moment et je te souhaite un très bon samedi et bienvenue sur la chaîne michel bigambi alors aujourd'hui on se retrouve pour deux choses je vais commencer par faire une analyse de la chanson afro romance de Hirofit Kofi et dans une deuxième partie je ferai un petit tutoriel pour te montrer comment accompagner cette chanson à la guitare donc je vais je vais fermer mes volets là il y a un peu de bruit j'arrive c'est bon c'est bon c'est bon vraiment désolé en ce moment je fais des vidéos freestyle comme tu as pu le remarquer il n'y a pas de montage c'est vraiment comme si on était en séance de cours toi et moi on se parle quoi on se parle d'homme à homme je trouve ça beaucoup plus interactif et les retours sont plutôt positifs quoi j'ai beaucoup plus de likes donc je me dis pourquoi m'embêter à faire des montages à rajouter des trucs machin non voilà ça va être vraiment ça vidéo freestyle je commence par te dire qu'est ce que je pense du morceau afro romance de Hirofit Kofi et dans une seconde partie je te montre à la guitare comment accompagner ce morceau là donc déjà pour commencer Kofi Olomide et Hiro sont deux artistes d'origine congolaise c'est important de préciser ça parce que les deux parlent lingala et les deux peuvent chanter en lingala ok donc ils ont plusieurs points en commun comme ça quoi donc ils ont beaucoup de similitudes ensemble mais il y a aussi une grosse différence c'est vraiment la chose qui m'a le plus plu dans ce featuring au fait c'est que les deux ne font pas du tout le même style Kofi est plutôt Chacho, Seben et tout ça c'est une musique assez particulier avec ses codes et Hiro il fait plus de la musique urbaine quoi mais les deux ont réussi à s'unir ensemble pour faire un featuring juste magnifique franchement les deux artistes ce featuring là ça m'a vraiment surpris positivement je suis fan je l'ai écouté au moins je sais pas combien de fois quoi tu vois j'arrête pas de replay quoi je l'ai ajouté dans mes playlists je suis un fan de ces featuring là pourquoi parce que je dois vous avouer que j'aime beaucoup Hiro je le suis depuis les Bannes à C4 mais ça commençait un peu à faire pareil quoi je commençais à me dire tous ces morceaux ça se ressemble à peu près et là il me surprend et je pense aussi que lui en tant qu'artiste il avait envie de casser un peu cette monotonie là quoi tu vois je sais pas si je peux appeler ça comme ça c'est un peu dur mais je pense que vous comprenez ce que je vais dire quoi voilà il a Hiro ramène des coeurs il ramène une guitare ça change quoi parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas la première fois que Kofi et Hiro font un featuring ensemble ok donc à mon avis qu'est ce qui a fait que cette chanson soit un tube la première deux choses c'est que le deux ont fait un pas vers l'autre ok parce qu'aujourd'hui quand on voit des artistes urbains qui font des featuring avec des artistes purement rumba congolaise purement chacho la plupart du temps c'est l'artiste rumba congolaise qui va vers le style urbain complètement vous pouvez regarder la chanson de violetta je crois fit kofi olomide papa bonheur regardez vous verrez que kofi a du mal à trouver sa place je suis désolé kofi a du mal à trouver sa place pourquoi parce que j'en suis sûr qu'on a imposé à kofi une instrumentale des paroles on lui a dit tu vas chanter de là à là et l'instrumental est complètement urbain donc c'est kofi qui a fait le pas complètement vers la musique urbaine et je me disais mais le pauvre quoi tu vois à un moment il fait des ambiances et je me dis mais c'est quand qu'il va chanter là et après il se met à rapper je me dis ok et à la fin il parle je crois qu'il a passé au moins 30 secondes à parler quoi tu vois et on sent que l'artiste qui vient de la rumba congolaise a du mal à trouver sa place sur une instrument complètement urbaine ok et donc je pense ce qui a fait fonctionner ce featuring avec avec hero c'est que les deux ont fait un pas vers l'autre c'est à dire que la musique urbaine s'est rapprochée de la rumba et la rumba se rapprochait de la musique urbaine et c'est juste magique ok donc ça c'est le premier point à mon avis qui a fait fonctionner ce tube là et le deuxième point malheureusement c'est un travail ingrat c'est le mixeur c'est le mixeur si vous écoutez ce morceau vous verrez que le mixage joue un rôle important sur ce titre c'est quoi le mixage pour ceux qui ne savent pas c'est avant tout l'égalisation des volumes faut savoir qu'en studio tous les instruments ne jouent pas sur le même volume ok la voix aussi compte pour un instrument par exemple un chanteur en début de séance il peut être un peu timide il arrive comme ça en milieu des séances il a un peu plus de force il a pris la confiance il est suivi mais pas il chante un peu plus fort et ces variations de volume là si on vous laisse tel quel le morceau ça sera pas agréable à écouter donc au mixage on fait ce qu'on appelle une mise à plat donc on égalise les volumes et tout ça et aussi ce qu'on appelle la spatialisation c'est à dire que tous les éléments n'occuperont pas la même place et des éléments qui vont être placés à gauche à droite milieu derrière tu vois donc avec des pannes au mixage ça constitue à ça aussi aussi des effets l'ajout des effets donc et quand j'écoute cette chanson c'est juste magnifique tout sonne bien ensemble il n'y a pas de conflit fréquentiel donc la basse et le kick la grosse caisse la basse il n'y a pas de conflit entre la basse et la grosse caisse il n'y a pas de conflit fréquentiel entre les guitares les guitares sont bien placés à des guitares qui viennent de la gauche une guitare qui à droite la voix qui est placés plutôt au milieu et ça c'est juste magnifique donc la personne qui a mixé ce morceau il a participé énormément à la réussite de ses tubes donc je lui félicite malheureusement c'est un travail ingrat au fait généralement nous on voit les artistes comme ça pour un fan de linda il voit ah oui ils ont bien chanté mais pour nous qui connaissons un peu la musique on se dit le mixeur il a fait du bon travail parce que c'est pas facile de mixer un morceau qui a mis chemin entre la rumba et un style urbain et quand j'écoute ce vraiment j'insisterai pas assez quand j'écoute ce morceau le mixage c'est juste magnifique magnifique donc le mec qui a fait ça je pense que il maîtrise la rumba et en même temps il maîtrise les codes de la musique urbaine ok donc pour ça hiro je te félicite que tu as fait le bon choix de t'entourer de personnes compétentes c'est ça qu'il faut faire je pense que en tant que artiste il faut avoir l'humilité de se dire que les gars moi j'ai envie de faire un featuring avec un artiste qui fait un style assez particulier comment on fait parce qu'on ne peut pas tout savoir au fait comment on fait parce que là il ya des coeurs il ya des coeurs qui font purement rumba comme à l'aise je pense pas que l'idée est venue des euros tout seul je pense qu'il s'est bien entouré et avec son côté artistique il a pu composer ce joli bijou ok donc félicitations aux trois acteurs faut pas oublier le mixeur il faut pas l'oublier ce gars là il a bossé je vous dis qu'il a bossé écoutez bien le son je ne parle pas du mastering le matin c'est autre chose moi je parle du mixage le mixage est juste magnifique ok donc voilà quoi c'est un peu l'analyse du titre que que je fais au fait c'est que la chose qui a fait fonctionner ce morceau c'est que les deux ont fait un pas vers l'autre il ya des guitares il ya des coeurs voilà il ya des effets qui font plus plus musique urbaine tu vois et les deux ont pu donner le meilleur d'eux même là quand j'entends kofi sur ce titre kofi chante je sens que kofi est à l'aise contrairement au titre papa bonheur avec du l'état je critique pas l'artiste félicitations à vous aussi mais quand j'écoute kofi sur ce titre là il n'a pas sa place quoi il peine à trouver sa place donc c'est le conseil que je donnerai à d'autres artistes urbains qui veulent faire des featuring avec des artistes comme fanny kofi machin n'hésitez pas aussi à leur laisser la liberté de composition parce que ça s'entend en fait là j'entends que ces deux gars là ils ont répété je pense pas qu'ils sont venus comme ça en studio en plan chante non ils sont posés un peu ils ont parlé ah oui ça serait bien qu'on mette ça voilà ça s'entend les répétitions ça s'entend ok donc félicitations héros le coq félicitations à toi je pense que tu fais une superbe carrière à tes débuts je t'imaginais pas vraiment arrivé juste où tu es arrivé je me disais c'est juste un groupe comme ça ça va durer un an après on va oublier je me disais ça c'est vraiment tu vois et là c'est vraiment tu m'impressionne tu es rentré dans la cour des grands il y a un bon moment et avec ce tube on peut l'appeler comme ça là tu commences à entrer dans la cour des légendes sincèrement sincèrement tu commences vraiment à entrer dans la cour de kofi olomide richard bona et balottin le nigerien qui joue la trompette là j'ai oublié son nom ça me reviendra donc vraiment si tu continues comme ça je pense que tu peux entrer dans cette cour des légendes quoi voilà donc et kofi olomide il y est déjà dans cette cour des légendes ok donc ça c'est mon analyse vraiment analyse très très positif très positif hiro qui casse un peu la monotonie hiro qui fait un pas vers la rumba qui ramène des coeurs en plus des coeurs nostalgiques parce que les coeurs sont issus d'une ancienne chanson de kofi donc ça ramène des nostalgies kofi qui chante quoi j'avais envie de ça parce que ces derniers temps kofi a fait plusieurs featuring avec des artistes en formation comme on appelle ça dans des labels c'est comme ça qu'on appelle des artistes en formation qui sont pas encore montés qui n'ont pas encore pété comme on dit kofi a fait plusieurs featuring avec eux et tu sens qu'on impose à kofi des instrumentales quoi on lui dit oui vieux chante ici arrête pas ici même les pommes c'est comme si on lui en lui a posé même les paroles donc on sent qu'il est là je pense qu'il vaut à laisser la liberté à kofi et les deux ont fait un pas vers l'autre et chapeau à vous j'arrête de me répéter et on passe à la partie tutoriel de la chanson ok alors la chanson se joue en tonalité de dos majeur ok dos majeur je vais t'apprendre les accords et je vais t'apprendre une astuce mortelle qui va te permettre à jouer dans toutes les tonalités sans forcément connaître la théorie musicale ok j'aime pas faire ça mais c'est tellement fun que je vais te l'apprendre en fait c'est une astuce tu apprends trois positions et après tu peux les transposer dans toutes les tonalités ok donc d'abord je t'apprends la tonalité du morceau ensuite je t'apprendrai l'astuce ok c'est en do majeur un instant j'ai réaccordé ma guitare l'accompagnement est très simple mais ça fait appel au doigt donc j'étais considéré de jouer ça au doigt et non pas au médiator les accords de la chanson sont le do majeur le fa le sol le fa le dos parfois je pense qu'ils remplacent le do par un la mineur en début 1 mais ça c'est pas nécessaire je vais rapprocher ma caméra t'inquiète pas je reste avec toi je rapproche juste la caméra pour que je puisse bien voir le manche de ma guitare et je vais baisser c'est bon je pense que c'est bon ok donc le dos comment je suis le dos je le fais comme ça je suis à la cinquième case deuxième corde cinquième case troisième corde cinquième case 4e corde et j'ai fait un barré avec un seul doigt avec le doigt 1 c'est important le doigt 1 pas ça pas ça ça doit 1 ok ensuite ce sera cette position là c'est ce que moi j'appelle les positions en v ok donc ici je suis à la sixième case deuxième corde cinquième case troisième corde septième case 4e corde ok ensuite c'est la même position que je décale de deux cases 1 et 2 j'ai un sol majeur là vous me direz que mais comment ça s'est fait qu'on a trois sons d'habitude de do ici on les prend comme ça et tout d'habitude de fa on les prend en entier comme ça voir même avec ça et le sol pareil pourquoi tu t'embêtes à prendre que trois sons je t'explique parce que un accord est constitué des trois sons fondamentalement tu as la fondamentale tu as la tierce et tu as sa quinte donc dès que tu as ces trois sons là tu n'es pas obligé de prendre la basse ton bassiste s'occupera de ça ok et c'est l'astuce qu'on verra juste après c'est que parfois quand tu débutes à la guitare t'embêtes pas à prendre les trois sons d'un accord plus les octaves de ces sons là tu auras du mal à attraper cette position là ok parce que si tu as seulement trois notes qui constituent la fondamentale la tierce et la quinze tu as déjà le son de l'accord c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et c'est ce que le guitariste fait sur la chanson de coffee fit hero il s'embête pas il s'embête pas il prend ça tu vois il est là les trois sons important la main gauche tu vois c'est ces trois doigts là qui vont jouer ok je passe au fa ok tendons je passe au sol ok position en v ok j'essaie ce doigt là ici c'est lui là et c'est lui là et c'est lui là donc voilà pour la chanson hero fit coffee comment accompagner ce morceau là ok mais la chose la plus importante dans ce qu'on vient de voir c'est la transposition des ces positions là c'est ça qui est magique avec la guitare au fait c'est que les mêmes positions jouent en dos on peut le jouer en ré par exemple et pour le transposer c'est simple entre le dos et le ré il ya un ton donc l'intervalle qui sépare la note d'eau à la note ré c'est un ton et un temps à la guitare c'est traduit par le saut de deux cases ok je vous ai dit que le dos se trouve à la cinquième case un cinquième case on l'a pris comme ça donc si je saute 1 2 j'ai un ré ici donc on peut jouer la même chose mais en étant en ré donc je commence ici je prends mes mêmes positions accord en v c'est les mêmes positions ok c'est les mêmes positions je peux me dire non moi j'ai envie de jouer en en mi ok je parle je repars du dos dos cinquième case deuxième corde troisième corde quatrième corde ok je parle du dollar comme ça j'ai envie de jouer en me do rémi ok entre le dos et les ré il ya un temps un temps d'écart donc un temps deux cases ré dièse mi donc si je j'applique ma formule donc ça c'est une astuce que les guitaristes et ben utilise généralement en fait tu vois donc là je suis en train de jouer su mes pas là afro romance en mi majeur ok et ce qui est bien c'est que si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la théorie musicale un ton machin machin vous pouvez juste vous placer quelque part même ici regarde je me placer les yeux fermés j'ai envie de jouer là là cette note m'y plaît ah c'est trop bas je vais monter un peu ici là tu vois donc si une chanteuse ou un chanteur vous dit que à ma voilà je n'arrive pas à toucher les aigus baisse moi un peu ou monte moi un peu vous promenez comme ça ça doit ici ici là c'est la même chose à chaque fois donc je prends ces cordes la corde 2 3 et 4 que je barre et je fais un accord en v corde 2 je suis ici je suis à côté ici ok donc doit deux c'est important doit deux doigts 1 et ici doit 3 ok ça fait un peu comme un v au fait c'est comme ça que je les appelle les accords en v et je déplace cet accord en v de déclasse à chaque fois donc voilà ça c'est vraiment l'astuce qui peut vous sauver la vie si vous ne m'utilisez pas la théorie musicale quoi tu vois un chanteur qui dit non j'ai envie de chanter un peu plus haut et vous avez repéré que c'est un deux temps ça fait 1 le dos 4 le fa 5 sur vous avez réperé ça déjà bah on va essayer d'audiès voilà c'est tout pour aujourd'hui j'ai de la visite je vous souhaite un très bon week-end laissez moi un maximum de like je laisserai mes contacts en commentaire n'hésitez pas à me poser des questions sur whatsapp sur instagram chelmy 01 s h e 2 l i 01 j'hésiterai pas à y répondre je te souhaite un très bon week-end il fait beau en tout cas chez moi je te dis à plus